Correction vidéo de la première mission avec le plongeur. Je vais suivre les consignes données sur cette partie droite pour les appliquer sur la version scratch en ligne, ici présente. Je télécharge tout d'abord l'arrière-plan, à savoir dans le monde aquatique, une des deux propositions. Je supprime le lutin, le Sprite Shark, que je vais remplacer tout simplement ici par un plongeur. Nous allons débuter la programmation par un élément déclencheur, à savoir dans la brique événements, je vais utiliser ici le bloc quand je clique sur le drapeau vert. Je vous rappelle que le plongeur sera caché, donc il faut bien penser à le montrer dès le départ de la programmation, bloc que je vais trouver ici dans la brique apparence. Je vais ensuite orienter le plongeur pour le faire partir sur la droite, donc orienter à 90 degrés. Je vais également changer sa taille, je vais réduire la taille de moitié, donc mettre ici la valeur 50% au lieu de 100%. Et je vais vérifier le changement de taille en double-cliquant sur ce bloc. Je positionne le plongeur sur le bas-gauche de l'écran et je vais aller chercher ici dans la brique mouvement son emplacement, dont je le positionne aux coordonnées qui se sont automatiquement mises à jour. Il me faut télécharger le son Bubble, donc je vous rappelle qu'il vous faudra cliquer ici sur ce son-là, puis faire un clic droit pour le télécharger. Action que j'ai déjà réalisée au préalable. Donc je vais aller ici dans le menu son, je viens importer un son de l'ordinateur, à savoir ici Bubble MP3, et que je vais pouvoir ajouter à travers la brique son. Donc je fais glisser le bloc de programmation, je vais ensuite donner les trois messages que j'ai ici, donc pas un poisson, pas un crabe, pendant deux secondes. Dans la brique apparence, je peux choisir les trois blocs. Premier bloc, suivi du deuxième bloc, et du troisième bloc. Nous pouvons maintenant programmer le déplacement du plongeur, dans la brique de programmation. Alors évitez le bloc Aléa, sinon le plongeur va se déplacer à la vitesse de la lumière, je n'aurai pas le temps de voir le trajet ou le déplacement. Je vais privilégier ici ce bloc, et je vous conseille au préalable, avant de cliquer sur le bloc, de positionner le plongeur sur son point terminal, pour mettre à jour automatiquement les coordonnées. A ce moment-là, je fais glisser le bloc, je pense à modifier la durée, deux secondes. Je rajoute ici un bloc, pour dire bye bye en fin de programmation, et je vais également cacher le plongeur, comme demandé dans les consignes. Nous allons tester cette programmation, et l'améliorer en suivant. Nous allons maintenant modifier la programmation précédente, pour que le plongeur effectue un trajet en zigzag. Je fais tout simplement glisser les deux blocs terminaux, je supprime le point d'arrivée du plongeur, je le positionne sur sa nouvelle coordonnée, et je réutilise à ce moment-là le bloc. Vous pouvez changer bien entendu le temps, je ne le ferai pas. Je pense à retourner le plongeur, alors attention, il faut aller dans mouvement, nous allons mettre ici, s'orienter maintenant à moins 90 degrés, donc je peux venir régler ça ici. Et pour que le plongeur se retrouve dans le bon sens, je peux venir également cliquer dans la direction ici, et demander à avoir le plongeur dans l'autre sens. Je prends le temps de vérifier. Et je continue ainsi de suite, à définir ma nouvelle trajectoire, chaque fois en modifiant la coordonnée, et en modifiant ici l'orientation du plongeur. Je pense à ajouter les deux blocs finaux, et à tester ma dernière programmation. Un changement de direction, la trajectoire, un changement de direction, et ainsi de suite, jusqu'à disparaître du haut de l'écran. Nous allons terminer la troisième mission du plongeur, en rajoutant deux sprites, à savoir un poisson ici, et un crabe. Comme précédemment, vous allez réduire de moitié ici la taille du sprite, vous le positionnerez de manière aléatoire, et vous allez utiliser une boucle de répétition, avec quatre blocs. Les deux blocs avancés et atteints nous permettront au sprite de se déplacer lentement. Donc il va avancer un petit peu, se poser, puis avancer, se poser, avancer, se poser, ainsi de suite. et si le sprite atteint le bord, il va rebondir, et il va également tourner d'une valeur aléatoire. Donc cette valeur aléatoire, on peut la trouver dans la brique ici, opérateur, il suffira de prendre le bloc, et de le mettre ici, à la place de l'angulation, et vous choisirez des valeurs qui vous conviennent. Ce n'est pas la peine de reprogrammer entièrement le sprite crabe, il suffit de prendre la programmation du poisson, vous la faites glisser sur le crabe, la programmation va se dupliquer ici sur le crabe, et vous changerez des valeurs, imaginons ici la valeur 80, la valeur, peu importe, 100, également le déplacement, par exemple 15, et ici la vitesse. Et vous pensez, comme toujours, à vérifier le bon fonctionnement de votre programmation. de votre programmation. ... ... ...